Welcome to SFB News, people. Like, share. I'm on the street, baby. K.O. K.O. Nibai, guys. Welcome to SFB News. Le quatuor est présent. RJ, Kaza, Spenty et Miso God. Aujourd'hui, on va parler de la NBA. Un petit moment de la NFL, parce qu'il y a eu deux big trades that we need to talk about. Champions Recap, ça a été fou. Là, j'ai peur pour mon arsenal parce que... Tu retournes à Bayern, non? C'est ça, j'ai un petit problème. Mais bon, on va commencer avec la NBA. On va commencer avec le big thing qui s'est passé dans les réseaux sociaux hier ou avant-hier avec mon boy, The Goat, LeBron James. Donc, LeBron James a dit dans son podcast que l'année où il est rentré, la première année qu'il est rentré à Miami, puis qu'il s'est rendu en finale contre les Dias Mavericks, contre Dirk, la raison pourquoi il a perdu, il a dit c'est à cause qu'il n'y avait pas les best key players à leur rôle. Voici comment j'interprète ça, moi, parce qu'avant que vous commencez à dire vos points, c'est qu'il disait qu'il n'y avait pas un bon poste, comme je parlais avec Mizogod, et pas un bon shooting guard. C'est pour ça que l'année d'après, quand Real est arrivé et Berman est arrivé, on a vu la différence. Ça a changé vraiment la game pour eux, ça a aidé beaucoup LeBron à gagner, faire un two-peat. Donc, est-ce que je suis d'accord avec lui? Je ne vais pas être trop bias. Je suis un peu vers le oui que le non. Je sais que t'es d'accord, t'es d'accord, t'es d'accord. Mais bon, je sais que t'as raison à commencer, est-ce que t'es d'accord avec ce qu'il dit ou non? Absolument pas. T'es tout donné comme ça? Oh, ok, tu veux les raisons pourquoi? Oui. Ça ne fait pas de sens que tu dises le roster avec lequel tu t'es rendu en NBA Finals, rendu en final. Alors, Khmer Ranné, il manquait d'équipe player, c'est ce qu'il a dit. Mais il s'est still rendu en finale. Oui, exactement. Ça, c'est le bon effet. Le bon sortant final à chaque année tout seul. Non, non, t'as... Quoi? Non. À Cavaliers, non? Non, s'il vous plaît. Non, non, non. T'es pas en finale à chaque année tout seul. Personne ne se rend en finale à chaque année tout seul. Et puis, t'as joué avec Dwayne Way, Carrie Irving. Comme si t'as dit, ah, il dérange l'offre, mais tu peux pas dire ça. Je comprends, ok. Tu te rends en finale de conference, tu te rends assez loin tout seul. Avec un squad. LeBron avait un squad. LeBron avait un squad qui était juste pas préparé à gagner. Il était pas capable de lead son squad. C'est comme ça que je le vois. LeBron n'était pas capable d'être... Exactement. LeBron n'était pas capable de lead son squad. Mais tu peux pas dire qu'il n'y avait pas de bons joueurs. Parce que, yo, le Eastern Conference à cette époque-là était weak. Et puis, à chaque année, LeBron a eu un Finals. Et puis, quand il allait dans le West, il n'a même pas fait les playoffs. On sentait que Certix était weak. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ces années-là, Certix était weak. Certix était dans le Twilight Years de leur prime. Comme si c'était la dernière année où ils pouvaient gagner, ils ont perdu. Les Nicks étaient trash. Philly, il n'y avait pas grand monde. Indiana, il écrasait. Indiana. Danny Green drew, Paul George, ils n'avaient aucune chance contre LeBron. Ouais. Derrick Rose se faisait pété. Ok. Ouais, c'est un bon statement. Mais au God ? Euh... Bon. Je pense, je sais pas, LeBron, je sais pas s'il essaie de faire paraître ses losses comme étant... Oh, c'était des gros losses, là, comme si n'importe qui aurait perdu. Regarde, à D&D, ils avaient la meilleure team. Jusqu'à présent, les gens vont voir ce match-là comme l'un des plus gros upsets en NBA Finals. Personne ne disait que... Malgré que les gens aimaient le fait que Duk Nowitzki était en train de faire un streak de fou, personne ne se disait que Miami allait perdre contre Dallas, là. Moi, oui. Ok, à part des contrariens comme toi... Des number one hitters. The number one hitters. The number one hitters, c'est ça. Quand tu show 2 le load, tu prends la responsabilité de carry la team, puis t'étais le meilleur joueur, vous aviez les comme... À chacune des positions, vous avez probablement les meilleurs joueurs à part... Point guard, center, shooting guard. Non, shooting guard, c'était D-Wade. Mais D-Wade, c'est pas un vrai shooting guard, D-Wade. Ok, point guard, shooting guard, ou whichever. Point guard, center, c'est là qu'ils n'avaient pas un avantage. Puis probablement bench. Mais t'es LeBron, t'étais dans ton pic. T'étais supposé juste take over, là. Ils n'ont pas fait. Puis tout le monde sait qu'à ce moment-là, c'était vraiment le fait que D-Wade et LeBron n'avaient pas une dynamique. Ils ne savaient pas comment faire fonctionner pour gagner à l'affaire. parce qu'après ça, ils ont figure-out. Mais je suis. Mais, le gars, je vais nous donner des excuses, là. Fenty? Freeman a tout dit. Nicky a tout dit. Stephanie Smith a tout dit. Ça ne va pas répéter. Moi, je vais juste te donner les points que je t'ai donnés tantôt. Il y avait 3 out of 5 of the best players at their position in the league at that moment. C'est quoi ton excuse? Chris Bosh n'était pas le meilleur à sa position. Chris Bosh? Chris Bosh n'était pas le meilleur à sa position. Dwayne Wade. Dwayne Wade, oui. LeBron James. Mais, il n'y a pas tort quand il a dit « J'ai amené un key player dont Ray Allen. » Et quand il a amené Ray Allen, ça l'a changé. Oui, il a amené Ray Allen. Et un des meilleurs à sa position qui l'a sauvé durant Game 4 contre qui? Game 6. Game 6 contre qui? On l'experse. On l'experse. Il a amené Ray Allen la deuxième fois. Oui, oui. Pas contre Casey. Pas contre Casey. Il ne l'a pas amené l'année d'après. Il l'a amené l'autre année d'après. Quand ils ont gagné, ils ont gagné une fois sur Ray Allen. Sur Ray Allen. Il donne des excuses. At the end, c'est vraiment lui qui devait juste « Take over » et « Go crazy ». Ça me surprend. Moi, l'affaire qui me surprend le plus, c'est que J.J. Reddick ne l'a pas remis à sa place. Parce que J.J. Reddick, la plupart du temps, il remet tout le monde à sa place. C'est vrai. Je pense qu'il a compris ce qu'il voulait dire en mon temps de « Keeper ». Moi, tu regardes la game. Mario Charmers. Udenis Aslam. Peut-être que tu avais quelques scrubs. Tu n'avais pas toute une équipe de scrubs. C'est vrai. Puis, à la fin, quand les chips étaient sous-titres, et qu'il fallait vraiment que tu gagnes, c'était qui le plus gros scrub dans la team? LeBron James. C'est pas le plus gros scrub. C'est que lui qui a le plus d'expectations, il a « let down ». C'est pas le plus gros scrub. C'est le plus gros peut-être « let down ». Il a-t-il scorer plus que la majorité des joueurs dans son équipe, à part peut-être D-Wade et Bosh. À part pour ce round-là, oui. À part pour ce round-là. C'est bon. J'aimerais juste rajouter que dans cette série-là, si les gens se rappellent, Miami menait à la série 2-1. Par conséquent, ils ont perdu trois games d'affilée. Oui. Parce que LeBron James a fait « fuck all ». Exactement. Il y a eu un match à 48 minutes où LeBron-Ramon James a marqué 8 points. 11 points aussi. 11 points aussi. Donc, c'est des excuses. Si LeBron avait performé puis marqué des 40 points puis avait perdu, j'aurais pu accepter ce statement-là. Mais ce n'est pas le cas. Parfait. L'autre question avec encore lié à LeBron James, on parle de Bronny James. Qu'est-ce que vous pensez que Bronny James qui s'est mis dans le draft et aussi transfert ? C'est quoi ? Une question. Est-ce que vous pensez qu'il va se faire le draft ? C'est ça la question importante. Et si oui, est-ce que quelle équipe qui va le draft ? Non, à quel round vous pensez qu'il va être ? A quel round ? Donc, je vais laisser Spenty commencer. Si t'es smart, si t'es smart. En fait, non, c'est vraiment calme. Je refais tout le monde. Draft Bronny pour avoir LeBron pour un ou deux ans. Oui. C'est la seule et unique raison pourquoi Bronny se fait draft. Money-wise. Business. That's all. Non, Bronny, ça ne devrait même pas se faire draft dans les third rounds où ça n'existe pas. Je pense qu'il y a juste deux rounds dans l'Ambier. Il devrait se faire draft third round où ça n'existe pas. Wow, free agent. free agent. Backdoor. As-tu vu ses stats college-wise ? So, please, give me a break. It's all good. Je ne pense pas non plus qu'il devrait se faire draft. Je me dis qu'il peut se faire draft, mais après l'année qu'il a eu, pour moi, c'est mieux que je fasse une autre année college et que tu montres ce que tu veux. Si je suis lui, je ne veux pas me faire draft parce que je suis le fils à LeBron. Je veux me faire draft parce que, oui, j'ai dérangé au college au moins un an. cette année, il y a eu son arrêt cardiaque et après ça, il était off the bench. Il avait un beau point de goût à USC. Ça n'a pas marché pour lui. Là, il change et il rend un transfert pour l'eau. Moi, je pense que c'est mieux qu'il fasse une année complète, mais je pense qu'il y a le pressure d'aller dans l'NBA pour jouer avec son père comme son père. C'est ça son rêve. Son rêve. Mais moi, je dirais comme... Je suis capable de voir un table de draft cette année juste parce que LeBron est aussi free agent et LeBron va juste aller où il va. Ça veut un package. Mais moi, si je suis bonnie, je dis au père, yo bro, regarde, retire, je ne vais pas jouer avec toi. Tu fais, je mets trop de pression sous ma tête. Laisse-moi jouer mon game. Toi, viens voir mes games. Viens voir mes games. Assieds-toi sous le banc puis regarde mes games. Guys, sincèrement, je ne pense pas qu'il va pouvoir revenir à la chip qui était avant son arrêt cardiaque, malheureusement. Ça va prendre un peu plus de temps. C'est sûr que s'il reste college comme les femmes font en 4 ans, en 3-4 ans, peut-être qu'à la dernière année, il va reprendre la chip qu'il avait juste avant de rentrer dans le college, juste avant qu'il prenne l'arrêt cardiaque. Présentement, c'est tough. On a tous joué à des sports. On ne sait pas si on va revenir à la chip qu'on était, qu'on était en santé. Lui, il s'est dit, je pense que lui, son idée a lu parce que lui a fait le transfert, son père ne le savait pas. Il rentrait dans le draft, il ne le savait pas. Moi, je pense que quand il est rentré à la maison, il y a eu des conversations. C'est sûr que Bunny lui a dit, écoute Paps, je ne me sens pas à 100% présentement. C'est ma seule chance de rentrer à la NBA, c'est grâce à toi. Je pense que lui, il sait. Puis, il se dit sûrement, que s'il va au college, puis c'est un bust, là, il n'y a vraiment aucune chance qu'il rentre à la NBA. Aucune chance. Si c'est un bust, yo là, Fumma Coulton n'est pas rentré. Comme si, quand tu es un bust, tu es un bust. Là, lui, il stresse avec ça, je suis garanti. Donc, malheureusement, oui, il va se faire le draft et je pense même premier round dans les derniers ou dans les premiers quand tu as dit business world seulement. Pour de l'argent, on peut avoir LeBron. C'est pas pour les skills. Parce que LeBron aussi, il arrive à sa fin, là. Kaza? Mizogod a amené un bon point quand il a parlé de son arrêt cardiaque. Pour rappeler, le fils de Shaquille O'Neal aussi, il devait aller et puis il y a eu une opération à cœur ouvert à cause de ça. Il a déraillé toute sa vie et sa carrière, évidemment. Donc, non, je ne pense pas qu'il va se faire draft, mais je ne pense pas qu'il va rentrer dans la NBA à travers le draft. Brownie James n'est pas draft worthy. Donc, il va peut-être aller en drafted. Donc, il va devoir faire des camps et éventuellement, on peut lui donner un 10-day contract et puis l'équipe va décider de transformer ce 10-day contract-là en contrat pour le reste de la saison. Mais avec les stats qu'il y a en ce moment au college, c'est fait draft, la narrative va être vraiment fait draft à cause de ton père, c'est LeBron James. Puis, je ne pense pas que tu veux ça comme réputation. Vous avez vu, le fils de D-Wade, il joue G League, on ne l'a plus jamais en tous parlant de lui. Il ne l'a joué plus. Il est dead. Le fils de Shaquille, c'est un gros prospect. Un gros prospect. Sharif. Arrêt cardiaque. Where is he now? Je pense que, on n'a pas d'arrêt cardiaque. Thank you, God. Not on wood. Mais, ça pour dire que, je pense que c'est vraiment un game changer sur une personne. Au basket, c'est vrai, c'est plus le père est reconnu. Lui, c'est dans n'importe quel autre sport. Ah, football, je ne sais pas, je trouve que c'est un peu moins pire. Prove. Golf, ça a été big aussi. Ouais, golf, c'est big. Est-ce que c'est la même chose au hockey? Il n'y a pas eu tant de fils. Il y en a eu, mais... Je trouve qu'au football, tu vois beaucoup plus de fils, père-fils, des frères. Basket, là, c'est plus ton père est reconnu, moins tu as la chance d'être comme stud. C'est mieux que ton père a été un role-player comme off-the-bench guy toute sa carrière, puis là, toi, tu es un stud. Le contraire n'arrive pas souvent. Puis l'affaire, c'est que moi, si je suis brownie, comme si tu as... On l'a regardé, il est allé à... Même les gens l'ont suivi toute sa vie. À high school, il était dans son école, après ça, il est allé à Sierra Canyon. Il a commencé off-the-bench. Il n'était pas studer from the get-go. Il y avait des meilleurs joueurs dans sa team-là. Il est allé à USC. Ils ont dit, OK, il y a eu son accident. Mais les gens ne vont pas dire OK, on va te push à destroyer. Ils n'ont pas push à destroyer. Ils ont dit, on te fight off the bench. C'est la même chose comme s'il n'est pas capable de se créer un pad pour lui-même, ça serait bien qu'il y a dans le draft parce que le backlash va être encore pire quand tu es rendu dans l'NBA. Dans l'NBA, les gens vont te crucify. Ouais. Prends ton crucifix. Fais-toi jouer live dans l'NCA et essaye là. Puis si ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Tu es déjà rich. Tu as quand même des NIL deals. C'est vrai. Mais si tu vas dans la NBA juste à cause qu'une équipe peut signer le Brown et tes poches, les gens vont... Même si tu t'es fait prendre comme un free agent, les ventes vont parler de toi comme si tu étais un fresh run pick qui était un méga boss. C'est vrai, mais c'est son rêve. Comme quoi, mais Brown. Mais c'est son rêve. Ouais, mais son rêve. Son rêve, c'est du jeu à la NBA. Le gars a vécu sur des NBA courts. Si c'est vraiment ton rêve, comme tu dois jouer pour montrer que tu es soit en gris, pour le rêve, reste à USC ou va dans une autre équipe, ball out, puis là, tu vas aller dans la NBA. Si c'est juste Latch ou LeBron pour être dans la NBA, ce n'est pas vraiment ton rêve. Ça, c'est le rêve de ton père. Could be. Could be. Could be, il veut faire ça pour son père aussi. Son père lui a sûrement dit écoute, I want you to play with me sur un NBA court. Même qu'il voulait jouer avec les deux, Bryce et Brownie avant de retire. Bryce a plus de chances de rentrer dans la NBA. Of course, mais là, Bryce est plus grand. Il est plus grand et puis il n'y a pas un an cardiaque. Donc, clairement, il y a plus de choses présentement. Moi, je pense que cette année, c'est ça. Si il va une autre année, il devrait être full go cette saison-là. Mais je ne suis pas sûr qu'il va être capable, guys. Anyway, bref. On va voir. On va voir. Est-ce que Joel Embiid était réellement blessé au genou? Je ne sais pas pourquoi tu y vas là-dedans. Non, 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 non. Guys, on va parler de ça. On va parler de ça. Le gars revient. Il me drop 24 points, 27 points, 29 points. C'est sûr que ce soir, il va lager un 35. Are you really enjoyed, bro? Ou tu étais à 50% ? Tu as laissé ton équipe descendre jusqu'à là ? Est-ce que tu penses que Joel Embiid aurait fait ça ? Est-ce que tu penses que Sheik aurait fait ça ? Est-ce que tu penses que Kobe aurait fait ça ? Est-ce que tu penses que... Je peux continuer. Non, mais ça, ça, c'est la nouvelle génération. Mais on a dit qu'on a déjà eu ce talk-là l'année passée. Sur la vidéo l'année passée parce qu'Embiid était blessé aussi. Puis on a dit, je me rappelle avoir dit genre que Embiid, le moment qu'il revient même s'il est à 70%, il cooke la plupart des big men qui dans la ligue. À 70% ? Oui. Bon, 50% il cooke la plupart des big men. Il y a un Sanu qui ne cooke pas à 70%. Deux Sanu. Sanu et Janis. Sabonis. Oh, Sabonis. À 70%. J'allais dire Wembi aussi. Wembi aussi, c'était un sambo. Wembi, c'est... Wembi, c'est... Wembi, tu n'es pas là... C'est la saison, oui. Non, je sais, mais sa première saison, il n'y avait jamais le jeu contre Wembi. C'est vrai. Mais lui, comme Embiid, c'est qu'on sait tout ce qu'il va se blesser puis en playoff, le dream va quash. OK, parce qu'il se... Il va se blesser dans le playoff. So, qu'est-ce que... Le goal était de... OK, on va... On va jusqu'à temps qu'on se rend à 6. On va te garder comme le plus longtemps sous le banc. Mon kidding. Non, le vrai mon kidding, c'est qu'il voulait être le plus low possible pour jouer les box. Mon kidding. Bro. C'est bizarre, là. C'est bien les box qui commencent à perdre pour ne pas jouer les Sixers. Le plan était toujours... Ça, c'était clair. Eux, ils savent qu'Embiid ne peut pas jouer une four-season. Embiid, de moins qu'il se blesse, il veut qu'il soit... Live, là, ce qu'Embiid fait pour le reste des games, c'est juste du... Comment dire ? Conditioning. Il se remet au basketball pour arriver au playoff. Mais ça veut dire qu'il n'était pas réellement blessé, ça veut dire... Non, c'est pas qu'il n'était blessé. Sa femme a eu un enfant. Tout le timing est parfait. Sa femme vient d'accoucher. Oh, je suis blessé au genou. Il pensait trois semaines à la maison. Il était blessé. Il n'est pas le problème. Deux mois... Trois mois à la maison. C'est pas le problème. Le problème, c'est que ça me dérange de voir nos futurs fans de la NBA, nos stars de la NBA agir comme ça, nous prendre pour des crétins. Nous prendre pour des crétins. Sfenty, misogod. Je pense que toi, t'abuses là-dessus. OK. Il était blessé à 50%. Pas à 100%. Il n'était pas out of season. Il n'était pas comme il disait « We don't know seven opérations. » Il n'était pas tout ça. Il était « Guy, j'ai mal au genou. Ma femme vient d'accoucher. » Tu peux un rest. Tu peux un rest. Puis essayer de garder ça off du play-in. Non, c'était plus que un rest. Parce qu'un rest, il aurait pu jouer quelques games. Il a quand même manqué depuis... Il était un daddy depuis janvier. Il était un daddy... Il n'a pas congé de paternité. OK, c'est correct. Il a le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Toi, tu as un congé de paternité. Pourquoi moi, je n'ai pas le droit d'avoir un congé? Je ne suis pas millionnaire. Tu es millionnaire. Je n'aurais pas de congé. de paternité ? Pourquoi moi, je ne peux pas en avoir un congé? Parce que moi, je ne suis pas millionnaire. Même si je n'avais pas le droit d'avoir un congé de paternité, qui dit que je n'étais pas vraiment blessé? Tu n'étais pas... Tes stats. Le gars, il fait des spins. Il ouvre son genou. Regarde, si tu regardes un bide, OK ? Si tu regardes un bide, pour savoir quand il est full go et quand il n'est pas full go. La verse est que si tu donnes le ballon dans le poste, il va cook tout le monde. Là, si tu regardes un bide, il ne court pas. Il ne court pas. Il fait juste... Il va dans l'opposé de moi le ballon. Je cook mon gars. Hé, hé ! C'est un gros move de poste qui fait que je me crase. Ça, c'est un move qu'il peut faire à 60%. Comme le courir, le full court, il ne dribble pas le ballon pour monter le ballon. Ce qu'il fait, normalement, il ne le fait pas. Mais ce qu'on aurait... On a déjà dit c'est comme si quand un bide revient sur le court, il voit juste des gars comme nous. À part quand il joue contre Joe Kitsch. Il voit juste des piti. Les gars sont tous frères et tous des brocolis. Si ils ne sont pas petits, ils sont mails. Dès qu'il s'appuie sur toi, les gars fold. Il n'y a personne qui peut jouer avec lui. Comme il le sait. C'est pour ça qu'il se dit que même si je prends... Je peux dire qu'il aura pu revenir un mois plus tôt. Probablement. Merci. Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que tu voulais l'entendre ? Oui ! Je suis contre sa parents-là. J'ai exactement sourire. À l'end of the day, il sait aussi qu'il revient un mois plus tôt, il y a juste plus de choses qui se blessent avant la fin des playoffs. Ou début des playoffs. Chaque année, il se blesse. L'année passée, il jouait bien, il s'est blessé. On a réalisé sur Harden, il y avait un passé. Il sait. Il sait. À un moment, il sait son corps. Il sait qu'il ne peut pas durer ça. Ce gars fait brille. Tu ne peux pas compter sur la même façon qu'on peut diss un to-de-vis. On peut disser. Je ne l'ai pas vu dans les greats. Ce n'est pas un big center. C'est un regular. Regular center. Tu peux diss un beat pour ça, mais au moins, lui, il essaie de trouver une façon de durer le plus longtemps possible pour performer au moment que tu en as vraiment besoin. Spenty, est-ce qu'il était réellement blessé ? Ou comme Mixo God a avoué ? C'est pas qui a l'air à l'autre sujet. It doesn't matter. On fait les playoffs, that's it. Qu'est-ce que tu as rajouté ? Je vais juste rajouter ça. Blessure déguisé en load management. Je pense qu'ils voulaient juste un break, comme tu as dit. Merci. Ça m'est égale là. Il y a Enjoy. Il y a son enfant. Moi, je suis d'accord avec lui un peu là-dessus. C'est pas avant l'horster ? C'était janvier avant l'horster. C'était juste avant l'horster. C'est un load management. Vous êtes fou les gars. Non, non. C'est un break. OK. Avec le retour de Embiid à 100%. Pensez-vous que les CNX vont sortir du play-in ? Parce que présentement, ils sont dedans. Faire les play-offs sans faire le play-in. Elle est sixième au fond. Elle est sixième, bien. Parce que là, ils sont sixième présentement. Ils sont septième. Septième ? Bon, Diego. Ils sont dans le play-in. Là, il y a une game live. Ils jouent contre présentement... Comment dire ça ? Contre Detroit. Ils gagnent. Ah, ils gagnent, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Embiid a combien de points ? Un point au premier quart. Ouais. C'est sûr qu'il y a des points. Continue. Moi, j'aimerais pas t'attacher sur le jeu. J'aimerais pas t'attacher sur le jeu. Vas-y. Il y a dix points. Moi, je pense qu'il... C'est qui que c'est sixième ? C'est genre... C'est soit Penseuse... Il y a une égalité de trois à six. C'est Magic, Knicks, Cavs et Penseuse. C'est ça. OK. Moi, je pense qu'ils vont rester... Ils vont rester à se mettre sixième. J'ai vu une stat que Maxi puis Embiid, quand les deux jouent ensemble, cette saison en tout cas, ils ont gagné comme la plupart de leur game. La team est bien construite puis on le disait pour... L'avant, on l'a dit durant la saison, pour rester à flot, ils avaient besoin d'un big. Oui. Parce que la team n'a pas fait. La team n'allait pas aller chercher un big pour masquer ce qu'Embiid faisait. C'est vrai. Mais maintenant qu'Embiid est là, la team a joué sans lui. Ils ont struggled sans lui. Je pense que c'est un lift. Là que leur MVP, leur meilleur joueur est arrivé. Ça débloque Maxi. Puis la plupart des teams... Dans l'Est, les teams peuvent still pas cook avec Embiid. S'ils étaient là, ils auraient fini deux... At worst... Troisième. Troisième. C'est vrai. Là, c'est sûr qu'ils seraient encore finis troisième. Ils sont restés moins tight. Ils sont capables d'être en haut de six. D'être au moins à six. Moi, je pense qu'ils ne font pas les play-ins. Hazan ? Je pense qu'ils restent dans les play-ins. Tout dépend de Cleveland Cavaliers. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans un fucking three-game losing streak. OK. Si Cavaliers fuck up et que Sixers joue bien, Indiana manque cinquième, Sixers manque sixième. All of the play. 20. Il reste... Il reste trois games. Quatre games, tout dépendant de quelques équipes, whatever. Puis comme je te dis, ils sont à deux games d'être troisième. Je vois pas pourquoi ils peuvent finir troisième comme je vois pas pourquoi ils peuvent finir cinquième, qu'à juin. Ils vont finir... En haut des play-ins. En haut des play-ins. Cheggis-là, c'est quoi le game qu'il reste ? Vas-y. Il reste la game qu'il joue ce soir contre Detroit, qu'il joue contre Orlando Magic et puis il joue contre Brooklyn Nets. Il peut gagner... Il gagne deux sur... S'il gagne... S'il bat la Magic... Il gagne les trois. S'il gagne la Magic... Il gagne les trois. Il les surpasse. Yeah, et toi, regardez. Vous voyez comment il est smart ? Il est revenu. Il avait juste des games faciles. Oh, ce gars-là, il est smart. Il est joué. Je vais te dire, c'était du conditioning. Non, 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 non. Non, je l'ai joué parce que pour moi, tu peux pas ça quand t'as l'ambié, quand t'as payé des millions. Quand les gens payent... C'est pas sur le sujet. Excuse-moi, je m'abattre. T'es sans doute, ouais. T'as raison. Mais les gens ben font des billets pour ça et je suis pas d'accord ce qu'il a fait de ça à ses fans, mais bref. Je suis d'accord avec toi, par exemple. Oui, ils vont faire... Tu m'as dit, ouais, merci. Ils vont faire... J'ai vu l'horaire. C'est sûr qu'ils font les play-ins. Ils sont hors des play-ins. Ils sont en cinquième. Ils battent le Magic. Facile. Ils prennent leur spot. Oui, ils battent le Magic. Ils prennent leur spot. Magic avait de la misère sans N'Beat. C'est sûr, avec N'Beat, il n'y a aucune chance. Une chance. Donc, toi, t'es d'accord avec ça aussi? Moi, je dis qu'ils font les play-ins. Parfait. Est-ce que vous croyez que Miami Heat peut retourner en finale de la NBA? Non. Moi, cette affaire-là, c'est fini. Tu penses? À chaque année, on me dit ça? Non. Il n'y a pas une année qu'on a regardé Miami Heat et qu'on disait qu'ils rentrent en finale. Non, mais cette année, moi, c'est comme au football. On a parlé de ça avec les Cincinnati Bengals. Chaque fois, tu commences mal et après ça, tu dois faire un méga run pour te rendre. OK, ça fonctionne une fois, ça fonctionne deux fois. Tu fais juste devenir plus vieux. Ça me disait quatre fois, je pense, là. Depuis le bubble, ils font ça. Non, ils n'ont pas toujours commencé au play-in. Ça, c'est vrai. Les deux dernières années, je pense, ils ont commencé dans le play-in, mais ce n'est pas depuis. En tout cas, mais là, je trouve que c'est déjà supposé en mode actif. Il n'y a pas l'intérêt actif. Il n'y a pas l'intérêt actif. Ils sont allés chercher Rosie. Rosie, une fois sur deux. C'est ça. Moi, je voudrais Miami comme l'argent. C'est sûr que c'est une équipe qui peut upset quelqu'un. Ils sont capables de venir éliminer une team. Ça, je suis d'accord avec ça. Ils peuvent faire un run, mais seulement en finale ou même conference final, moi, je ne le crois pas. Je pense que cette année, à un point, tu dois te dire qu'on ne peut pas toujours commencer et travailler aussi fort juste pour rendre et perdre. Peut-être que vous pourriez gagner des finales si vous aurez pu économiser du juice à la fin de la saison en étant dans les top 3 seeds. Moi, je pense que les hits cette année, ça va être short. Un sweat. Un team? Je suis d'accord avec Nicky. Les autres saisons, ils finissaient tout le temps genre 4, 5, 6. Ils jouaient mal. Ils se pognaient tout le temps contre une team que tu pensais qu'il y allait les upsets, qu'il y avait une possibilité des upsets si Jimmy Butler se réveillait. cette année, s'ils rentrent dans le play-in, ils rencontrent soit les Bucks, soit les Celtics, which is a terrible match-up pour Jimmy Butler. Je ne les vois pas upset personne. Si vous vous rappelez bien, au début de la saison, j'avais dit que les chances de gagner de Miami étaient déjà à la poubelle. J'avais vu Jimmy Butler avec la permanente. Je reste avec ce statement-là. J'avais oublié la perm. Moi aussi. Moi, sincèrement, je pense que le compte de fait est terminé aussi. On est d'accord sur le même point. Je n'ai rien à rajouter avec ce que vous avez dit. Là, c'est dead. Là, c'est fini. Puis, je pense qu'ils vont même faire un rebuild. Si je vois Miami contre les Bucks... C'est dead. Je ne vois pas... Miami contre les Bucks ? Il y a Hemi, mais damn time. Vous n'avez pas vu les Bucks ont perdu dernièrement ? Non. Detroit, Christians. Oh ! Ils ont perdu contre Patra. Je pense qu'ils ont perdu contre Memphis, Grizzlies. J'ai vu. Oui. OK, ils ont perdu. Appelle ton boy. Relax. Appelle ton boy. Mon point là-dessus, c'est que les Bucks faisaient exprès de perdre pour ne pas rencontrer les sexuels. Il est dingue. OK. Ce n'est pas grave parce que Miami, s'il y a une chose que je veux leur donner, si c'est eux la team la plus hungry entre vous deux, ils vont vous galer. Je veux leur donner ça. Oui. C'est vrai. Les Bucks, ils n'ont pas l'air d'être tellement... Ils restent. Ils restent. Ils restent. Les Bucks, les dernières années, ni eux, ni Boston, ils ont jeté un goal avec Miami. On était tous d'accord quand ils ont firet leur coach et ont hiret leur nouveau coach. On a tous dit que c'était dead. C'était dead. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Bon. Next question. Sorry about that. Next question. Si nous regardons les top 3 de chaque conférence, quelle est la raison pour laquelle ils sont dans cette position-là? La raison pour laquelle je voulais poser la question, c'est qu'est-ce qui a mené à que les gars se rendent là? Il y en a qui sont obvious, mais on va quand même prendre le temps d'en débattre puis parler pour juste voir si on a les mêmes raisons contre nous. Je vais commencer avec l'ess et Certix Box Magic. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais je veux garder, on va parler là-dessus. Certix, je fais mon Jalil de moi, Jalil. Porzingis a beaucoup changé les choses. Je pensais que le trade, les trades qu'ils ont fait allaient les tuer avec Smart et tout. Je pensais que ça allait faire mal. Porzingis a mené un nouveau play, un nouveau threat qui enlève beaucoup de l'eau sur le doigt à Tatum. Beaucoup. Donc, ça c'était un bon shout. Pour les Bucks, je suis saisi. Je ne croyais pas que la combinaison Lillard et Janis allaient se rendre top two. They're less, but they did. Je vais donner à cause que la combinaison a marché. Si vous voulez enlever Bobby Portis de là, je pense qu'il se rendrait premier. Mais bon, chaque chose en son temps. Bobby's gonna be out next year. Bobby est trash. Bobby est trash. On va arrêter là. Il joue une fois sur dix. C'est beau là. Et puis Magic, c'est le bench. Oui, les starting five des Magic sont constants, mais c'est le fait que le bench cook n'importe quel autre bench de l'Est. C'est pour ça qu'ils se sont rendus jusque-là, selon moi. Matik, Kaza? Boston Celtics sont la meilleure équipe dans l'East. Ils sont l'équipe la plus balance. Un bon front court et un bon back court et un bon back court. C'est qu'ils sont premiers. Milwaukee Bucks, écoute, le trade de Dame avec Janis, ça ne va pas s'allait dans quel sens. Ils ont mieux performé que l'autre big trade qu'il y a eu au début de la saison qui était les Phoenix Suns. Alors, t'as eu. et les Orlando Magic, j'aimerais mettre des choses en contexte qui sont en ce moment en égalité avec les Knicks. La seule raison pour laquelle ils sont troisième c'est parce que les Knicks ne sont pas dans le top. OK, toi, je vais argumenter ça après. Spenty? J'allais dire que oui, je suis d'accord avec lui. Les Knicks auraient probablement été en haut du Magic s'il n'y aurait pas eu de blessures. Pas beaucoup de... Arrête, OK. On peut dire que les Sixers auraient été troisième s'il n'était pas pour les blessures. Comment on peut appliquer ça à beaucoup de teams. Sixers aussi. Anyways, là, tu parles du top 3. Celtics, comme Freeman a dit, best team. Je suis juste tanné d'entendre parler des Celtics parce qu'ils vont choquer. So, it doesn't really matter. Les Bucks, vous avez tous 10 mes Bucks avec Damien Lillard puis Janis. Non, I'm still in on business. Deux Trash Coachs cette année puis ils ont still fini top 2. Deux Trash Coachs? C'est très impressionnant. Deux Trash Coachs. Oui, c'est très impressionnant. Le deuxième, il est très trash. Regardez les stats, le premier avait leur très posé. Il jouait juste pas de defense. Le deuxième et deuxième parce que le premier l'a donné un beau coussin. C'est vraiment ça. Le deuxième est chanceux pour cette raison-là. OK, moi je pense que vraiment le Bucks peut avoir les 7-6 sous parce qu'ils savent comment Doc Rivers coach. Puis pour la quadruple égalité pour le third round, pour le third top spot dans l'Est parce qu'ils sont toutes à égalité, t'aurais pu dire les pinceuses avec Alli-Burton qui a joué un MVP first half of the season. Il est blessé et il fait ce que NBD aurait dû faire un peu. Cleveland qui a une full squad de dogs. Les Knicks qui ont une full squad de dogs. Un dog. Non, non. Branson, c'est un superstar. OK, puis ce qu'il y a l'autre? Un squad de dogs. Un squad de dogs. Josh Hart. Josh Hart, oui, c'est un travailleur mais il ne se croit pas. Grimes? C'est juste une mentalité. Un dog. Grimes? Il n'est plus là. Oh, ils l'ont tué? Il l'ont tué, oui. Je ne t'ai pas dit que c'était un all-star. Je t'ai dit que c'est un dog. Oui. Mentalité de dog. OK. Puisqu'on a nos magic? Tu vois ce que LeBron avait part en 2011, là? Yeah. So relax. Puis, les magic aussi, c'est une full team de dogs. Les quatre teams que je viens de te nommer, c'est des quatre teams all-around good basketball teams. Exactement. Je ne sais pas ce que vous regardez, les gars. Merci. Cook them. Boston, ils sont premiers parce qu'ils ont mis littéralement cinq all-stars ou former all-stars ensemble. Oui, Boston, oui. Je pense que White all-star a pu être sa première année en tant qu'all-star potentiel. T'as toujours l'idée. Il fait la même chose que Smart, mais en étant moins genre hot-head. Oui. Puis, il vient calmer la team. Puis, Posingis, lui, ça a juste débloqué un big shoot de la trois points. Il fait des blocs, qui calme de prendre quelques rebonds, c'est bon ça. C'est pour ça qu'ils sont premiers. Et parce que le reste de l'East est exceptionnellement trash. Deuxièmement, les box sont deuxièmes parce que personne ne veut être deuxième. That's it. C'était Cleveland. Donovan Mitchell s'est blessé. Cleveland a descendu. Box sont trash. Le reste de l'East sont trash. C'est juste pour ça. Troisième, ça peut être n'importe qui. Ça peut être absolument n'importe qui. Tu te regardes, Paceux, ils ont baissé parce qu'Iberton ne peut plus jouer. C'est fini alors. Embiid, lui, il a fait son... Il a fait son semblanté. Il a fait son rest. Il a fait son rest. Donc, ça pourrait être Knicks, ça pourrait être Cleveland, ça pourrait être Magic. On ne sait pas avant quoi. Next week, on passe avant. Avant dimanche, on va pas savoir. C'est ça, il n'y a pas de troisième. Le troisième, c'est Magic. Ça va rester Magic. Let's bet on it. Whoever finish third, c'est parce qu'il y a eu des injuries pour tout le reste de l'East. Pour mon bet, je le dis maintenant, je le dis maintenant, Magic reste en top et tu n'as pas à Knicks. New York va monter troisième. Impossible. Tu veux parier combien? Ford. Money, money, tu sais quoi? Les autres 20. Un deal. Un deal. C'est un Knicks contre Magic. Knicks contre Magic. Qu'est-ce qui arrive si c'est Cleveland? Impossible. Le pari est void, alors. Le pari est void. Non, mais je vous le dis à tous ceux qui nous écoutent, je vous le dis maintenant, Orlando, quand on regarde Orlando jouer, il y a une chimie. Il y a quelque chose de magique. Regarde les magiques. Tu vois ça parce qu'il n'y a pas de top dog comme ça. Exactement. Tout le monde roule le ballon, tout le monde joue. Non, je parle dans l'Est. Il n'y a aucun vraiment... D'habitude, tu as trois teams qui supportent le reste de la conférence. Là, tu en as juste un. Tous les autres ne sont pas tant sous ça. Ceux-là, même quand tu regardes dans l'Ouest, une team qui est dixième dans l'Ouest est plus proche d'être comme du premier, du premier homme de win que dans l'Est. Il y a vraiment legit hate de mauvaises teams dans l'Est. C'est absolument trash. Il n'y a aucune équipe qui mérite d'être « Oh, je suis deuxième, je suis troisième. » Le deuxième peut arriver et se faire sweep. Oui, ils sont tous proches. Ils sont tous proches. Il n'y a aucune équipe qui est dominante comme ça. Il n'y aura pas de sweep dans l'Est. Il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de troisième. Poche en poche, à part Celtic, c'est des poches en poche. Ils sont tous compétitifs, c'est pour ça qu'ils sont un après. Ce n'est pas compétitif. À la fin de la journée, sans regarder où ils sont poches, dans les poches, Magic est meilleur que les poches. Nick, tu as juste un joueur. Pacers, ton meilleur joueur est blessé. Cleveland, ton meilleur joueur est blessé. Embiid, il joue à 70%. Guys, on peut continuer là. En playoff, Embiid va être à 100%. Pacers, ils sont off parce que Halliburton, il est juste injured. Pas Miami, Knicks vont être tout le go. OG est back. OG est back? On n'est pas back? J'ai vu, il est back parce que Art a dit, il jouait moins une minute. J'ai vu que Art était blessé. Non, mais j'ai vu OG est back comme ça. OG est back, c'est ça qu'ils ont. Ils n'ont pas besoin de Randall. Ils ont OG, même Robinson est back. Là, ils ont deux bigs. Toutes ces équipes-là, ils vont être de plus en plus healthy. Là, Miami va juste, pas Miami, Magic vont juste descendre. Magic, c'est une up-and-coming team, mais je ne pense pas qu'ils sont... Ils ne sont pas là pour être troisième comme ça. Il manque une superstar, Magic. All right. Allons à l'ouest, allons à l'ouest. Je vais laisser qu'elle a commencé pour l'ouest. Top 3. Timberwolves, Nuggets, et les Nuggets sont présentement égales en termes de record. Mais la raison pour laquelle Timberwolves est premier, c'est Natural Development de leur core. Donc, ils avaient essentiellement un peu la même team la saison d'avance. Nuggets, c'est les Raining Champions. On s'attendait tous à ce qu'il soit au moins dans le top 3. Et en ce qui concerne OKC, ils ont un young team qui fait juste un improve comme Shy à Step Up comme un fou ces dernières saisons. C'est pour ça que... Troisième enceinte. Je ne suis pas d'accord sur les deux takes, sur Timberwolves et OKC. Timberwolves, pas natural, je pense que c'est Edmund qui a décidé de prendre l'équipe sur son bac, qui a décidé de devenir l'homme qu'il devait devenir. et de devenir le joueur qu'il devait devenir. Je pense que la blessure à 4 à la moitié de la saison était une bonne chose malheureusement. Ça a permis d'aller sur des wins qu'on ne pensait pas qu'il pouvait gagner et d'aller à des performances qui étaient du jamais vu de sa part dans les dernières années. Nuggets, je suis d'accord avec toi. Running Champ, c'est sûr qu'il est dans le top 3, ce n'est même pas une question. Joker joue du incredible basket même que je me demande que Murray n'a pas besoin d'être là tout le temps. Joker a clairement l'équipe dans son bac et toutes les pistes autour sont tous des key roleplayers comme LeBron James a dit dans son podcast. Ça, c'est les vrais key roleplayers qui font ce qu'ils doivent faire. Rentrer à 3, quand il faut rentrer à 3, prendre les rebonds qu'on prend les rebonds. Je veux dire. Et puis, OKC, OKC, c'est toute l'équipe qu'on a, tout le staff, tout le draft qu'on a fait. Chet qui est venu, la chimie en Jalen Williams et Shea, Dor Pigili qui quand ils jouent defense, ils rentrent leurs 3, c'est unstoppable. Je pense que juste l'équipe, le draft et l'équipe ensemble, agrandis ensemble ce qui a fait qu'ils sont rendus là. C'est pas juste Shea. C'est juste Shea qui a fait tout. J'ai dit développement de la team aussi. Ils sont improved. OK, my bad. I'm sorry about that. I'm sorry. Alors, tu agrues avec un take. Il y a un take. Qu'est-ce que tu vas entendre? C'est chill. Vas-y Spenty. Nuggets, pas surpris qu'ils soient dans le top 3. Les deux surprises, c'est vraiment les Timberwolves et OKC. Je m'attendais pas qu'ils fassent pas les playoffs. C'est deux super bonnes teams mais je m'attendais pas qu'ils soient dans le top de l'OS. Numéro 1. Et là, c'est la conférence la plus dure à jouer dedans. So, surprise parce que OKC is the youngest team in the NBA. Faut pas oublier. C'est vrai. Faut qu'ils soient 3e dans l'Ouest, c'est quand même surprenant. Donc oui, OKC, c'est une surprise. Pour Timberwolves, c'est un petit peu moins une surprise. Comme t'as dit, Ant-Man a pris le dessus et la team on his back pis performe la manière qu'il performe. Pour le reste, je veux dire, Clippers, Mavs, Suns, déception, Mavs, Mavs un peu moins la fin de l'année, mais les Suns, complètement une déception. Lakers, irrelevant. Warriors, I'm sorry. T'es une deuxième dans l'Ouest. Tu faisais quasiment kick-out du play-in par les Rockets qu'on pensait que c'était la périquée de la Ligue. I'm sorry. Over. Le Zogod? Pour moi, c'est 3 number one. Je pense que c'est pas fini encore pour savoir qui. Tu penses? Ouais. Ton 2, ça a combien de... Une game. Une game. Ces 3-là sont tailles pour moi. C'est comme ça, je le vois. So, les Nuggets, obviously, c'est parce qu'ils ont Joe Kitch, c'est pour ça qu'ils sont premiers. Ils ont Joe Kitch, pis l'équipe, les roleplayers connaissent leur rôle. Comme, y'a rien qui a changé. Ils se connaissent leur... Le système est fait. Les Timberwolves, c'est parce qu'ils ont finalement donné le reign à Ant-Man. C'est plus un cat team, c'est Ant-Man team. Mais la team était boostée même avec Towns comme second best player parce qu'il a pris le rôle de second best player. Quand c'était supposément lui le premier, là c'est différent. Mais là, c'est la team à Ant-Man, c'est pour ça qu'ils ont Elevate. Je pense qu'ils avaient vu que c'est eux la team qui avait mieux joué contre les Nuggets dans tous les playoffs. ayant dominé, lui a dominé contre les Nuggets, il savait que cette année, on peut être une des meilleures teams dans la NBA. Les Tunders, ça c'est... Je savais qu'ils allaient être bons, mais je ne pensais pas qu'ils allaient être bons contre ça. C'est une surprise, Tata. C'est totalement une surprise. C'est la youngest team in the league. On avait dit que Shea était un fou player. jamais j'aurais dit qu'ils auraient fini trois. Ce n'est pas comme s'ils sont restés là comme toute la saison. Je ne suis pas surpris que chez Average, qu'est-ce qu'il y a Average cette année? Je suis surpris que l'équipe au complet autour de lui a performé. T'as raison. Moi, les Tunders, je crois que je vais aller. Ils sont troisième, mais je vais aller parce qu'il y a beaucoup de disappointment dans l'Ouest. Clippers, Suns, Mavs, oui. Lesquels ont fait un petit coma et après, ils ont... Mais pour le reste, je vais vraiment aller avec le fait que c'est les deux teams que je vais mettre en méga disappointment, c'est les Clippers puis les Suns. Je pense que c'est les deux teams que les gens auraient dit OK, 3 et 4. Lock. Ces équipes-là ne sont pas venues jouer puis les Suns, pas les Suns, les Tunders, ils ont capitalisé là-dessus puis ils ont montré qu'ils sont young, mais comme c'est des dogs, ils ne vont pas se laisser bully. Je pense que tout le monde est aware qu'en play-off, les gens voudraient jouer contre les Tunders. On ne va pas se mentir. Le manque d'expérience. Oui, le manque d'expérience. Mais je ne pense pas qu'il va jouer contre les Tunders. Je pense qu'aucune équipe ne veut pas jouer contre qui ? Tu ne veux pas jouer contre les Tunders si c'est eux les underdogs, mais là, c'est eux qui ont fini 3e. C'est comme yo. Mais ils ne se prennent pas pour des top dogs. Non, je sais, mais je veux dire quand tu es genre un type qui est supposé être le top dog puis tout de tout, c'est toi l'underdog, tu te dis OK, cette équipe-là, oui, ils sont là, mais ils ne sont pas tant meilleurs. Tu comprends ? C'est comme live, je jouerai contre les Suns. Et tu crois qu'ils gagnent cette série ? Moi, personnellement, je prends les Tunders. Wow. Je préfère les Tunders parce que Bocque, puis KD. Big shout. Bill ? OK, Bradley Bill, inconnu dans cette série-là. Back to Bill. Mais je trouve que Shea nous a montré cette année que c'est plus un dog que KD puis que Bocque. Cette année. C'est vrai. Puis que leur équipe c'est plus des dogs. Non, non. C'est pas qu'on vit en playoff. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des gars qui... Il y a des gars qui chire en playoff et un up. Il y a qui chire en saison puis en playoff et shrink. We don't know. Jamorent. Relax. Jamorent a quand même joué en playoff. Take it easy. Il y a joué. Il n'y a pas shrink. LeBron, first year Miami. Qu'est-ce qu'il manquait ? Qu'est-ce qu'il manquait à Jamorent ? Pour qu'il sera un peu loin ? Une team ? Des key players. All right ! Mais tu vois, moi je te dis, je vous dis, tous les teams qui sont en play-in, ils regardent ça, ils sont comme qui on voudrait jouer. Je te garantis. Ok, si. Je te garantis. Mais oui, tous les jeunes manquent d'expérience. Puis tous les gars ont passé par là. Tous les gars ont eu le feeling de c'est quoi jouer les premiers playoffs. Ils savent c'est comment. C'est jeune là au Crambles. Ils sont nerveux. Ils sont nerveux. Vous avez raison là-dessus. Mais j'ai confiance avec Koki. Parfait. Ok. Who will finish in a play-in this year dans l'Est et l'Ouest ? Là, on peut check. Dans l'Est, ça va être difficile parce qu'ils sont toutes égales. Qui se qualifie ? Qui se qualifie dans les play-in ? Ça veut dire qu'ils restent de septième à dixième ? Ouais. Dans l'Est, c'est Lock. C'est Lock déjà. C'est Lock ? Houston et Hawk. Hawk sont in. Paul sont in. Miami Heat. C'est déjà in comme ça ? Non, non. Je vois de quoi tu parles. Le septième, le septième est pas Lock, mais les huit, neuf, dix sont Lock. Dans les deux cas. Dans les S et dans l'Est. Dans l'Est. Ok, mais dans l'Ouest, dans l'Ouest, c'est pas Lock qui s'appelle Lock, bro. Il y a quatre équipes, c'est quatre équipes là, je vous compte. Dans les Suns, les Suns, les Suns, c'est ça, Suns. Par exemple, he light the beam might surprise you. C'est qui qui est sixième ? Non, Pelican. C'est Suns. Suns, c'est sixième. Suns, c'est septième. A égalité. Ouais, Pelican va aller dans le play-in. Pelican, c'est... Même fish, Niki. Pelican va aller dans le play-in. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais là, on va dire, c'est Zion, Zion doit take over, puis il va... Play-in, ok, c'est dead. Les gars vont faire le play-in. Les Suns, les Suns savent qu'ils sont tellement wounded qu'ils vont fight to the death pour rester sixième pour pas avoir à jouer ce game-là. Les Suns, il en reste quatre games. Deux games contre les L.A. Clippers, une game contre les Kings, et puis une game contre les Timberwolves. C'est bête. Ok, attends, attends, attends. Non, je vais vous parler. Ils battent les Kings, ils battent les Kings, ils battent les Kings, ils battent une fois les Clippers, ils splitent les Clippers, et puis ils upsetent les Timberwolves. Timberwolves vont avoir fini, ils ont envie de... C'est vrai, t'as raison. Ok, fair enough. Non, ils veulent être premiers. Ils veulent être premiers. Ils veulent vraiment être premiers. Premier, deuxième, ça ne te dérange pas. Ouah, ben, ouah. Si je joue soit les Kings ou les L.A. Clippers. Mais non, moi, je vais aller... Pour dire, les Suns, s'il y a un team qui ne peut pas se permettre d'aller au play-in parce qu'ils peuvent vraiment se faire bounce-out, c'est eux. Laisse-moi te dire l'horaire des Pelicans. Vas-y. Trailblazers, Kings, Warriors, Lakers. Ah, ils sont capables de facilement faire... Ils sont capables de perdre les trois dernières. Ouais, facilement. Perdre. Perdre. Wow. OK, moi, je t'ai dit Pelicans, ils gagnent Trailblazers. Oui. Kings. Kings, ils perdent. Ils gagnent. Ils sont capables de faire deux-deux. Voilà ce que j'ai à dire. OK. Kings, il... Lakers, 100% LeBron, va être au moins huitième. Oui. Il ne veut pas avoir à jouer deux games de plus pour faire les playoffs. Je ne pense pas qu'il va être capable. Ils vont détrôner les Kings et après, il va rester les Pelicans, Lakers, Kings, Warriors. Well said. Moi, je crois que les deux derniers sont Locke pour le West. Et puis, c'est le sept et huitième. All right. Je n'ai rien à dire là-dessus, vous avez bien parlé là-dessus. Prédiction plus bets. First game qu'on va parler. Pacers versus Cleveland pour le 12 avril. Deux jours avant la fin de la saison. Je vais commencer. Je vais aller avec Cleveland. Et puis, je vais aller avec Under points pour Alliburton parce qu'il ne score plus depuis qu'il est blessé. Je vais aller avec Pacers. Je parle vraiment de stats-là pour la game. Yep. Zogod? De vrai, je pense... C'est des matchs importants quand même pour tout le monde. Je vais aller avec... Cleveland est clairement en free fall. Je pense que je vais aller avec Pacers aussi parce que je vais aller avec l'équipe. Au moins, ils ont stay afloat. Je vais aller avec Pacers puis... Toi, Alliburton va aller le contraire de toi. Je vais aller à Alliburton faire... Au moins? Oui, il fait son over. Il fait 20 points. Il est revenu ou il est encore blessé? Il joue, mais il est blessé. OK, ça, il est en load management. Non, il joue tous les minutes. Il joue ses full minutes. Mais il ne shot pas. Il shoot mieux que pendant qu'il y a eu son horrendous stretch où il faisait des 1 en 9. Là, il fait 18 points de game. Il fait 12 points. Il fait 20 points. Still, c'est 72 millions d'assists. OK, on est good. Mais je prends Still Cleveland puis je prends Donovan Mitchell, 30 points. Touch out. Lakers vs. Pelican. Je vais commencer encore. 14 avril, dernière game de la saison. C'est pour savoir s'ils vont être 8e ou 9e. Les Lakers. C'est là que ça va se battre. Et je veux dire que victoire Lakers et je vous dis maintenant 30-piece LeBron et puis 20 points Austin Reeve. Puis je ne veux même pas parler de AD parce que c'est ça. C'est plus important pour moi. Kaza? Je vais aller avec les Pelicans. Easy difficulty. Je vais mettre Zion Wilson, 40 points. Valence Unis, un double-double. Et pour les Lakers, Austin Reeve, 25 points au moins. Mais pas Valence Unis. Moi non plus. Il joue des 12 minutes. Des fois, il ne joue juste pas. LeBron James, moins de 10 points. Puis il joue contre Eddy. Moi, j'ai déjà dit que Pelican reste où ils sont. Lakers gang. Lakers gang. Il n'y a pas de logique. On va avec narrative. Lakers gang. Puis ça, je pense que c'est un game pour Eddy. Il joue contre New Orleans. Step up. On va aller avec Eddy. Eddy. 27 points. OK. 12 rebonds. 3 blocs. All right. Moi, je vais tout vous surprendre. Lakers. Oh ! Puis je prends D'Angelo Russell. 30 pieces. 30 pieces ? C'est sa game. C'est sa game. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu step up quand Megan Stallion était là. C'est vrai. Il va step up pour la dernière game de la saison. D'accord avec ça. Good job. C'est la game est allée. La game est allée. Sûrement. Sûrement. Dernière game de la saison. C'est sûr. Sûrement. Sûrement. Knicks versus Bulls. 14 avril aussi. Dernière game de la saison. Vas-y. How's it ? New York Knicks. New York Knicks vont démarcher les Bulls. Puis Johnny Brunson va être couver 39 points. Aujourd'hui ? Les Knicks ? Oui, contre les Bulls. Oui, c'est vrai. Ils vont jouer deux fois contre les autres. Moi, je vais aller avec Knicks aussi. ça va être un massacre. Brunson va finir ça en beauté. Même chose. Je suis prêt à dire 42 points. Il a fait 43 l'audio. Il a fait 43 l'audio ? Oh, 42. Non, non. Je vous dis, il va dire à tout le monde I'm winning this. Comme lui, il dit MVP trophy. Lui, il dit, c'est on sera au final de conférence. C'est un statement. Laurent Diéi. Non, non. C'est la performance qu'il va dire. C'est le message qu'il va dire mais il ne va pas gagner. Il va jouer une game comme si je suis l'MVP mais ce n'est pas un MVP. Il s'est rendu qu'il y a deux contenders pour l'NV. C'est ça, là. C'est clos. Vas-y. Mise au code. Bon. Je vais aller avec les Knicks aussi. Et je vais aller avec je vais aller avec OG Anonobi 20 points 2 steals. OK. Je prends les Knicks mais pas de stats. Et puis last game Sun vs Timberwolves. 20. Last game ça se peut que ça soit une game super importante pour les Suns. Absolument. Comme ça soit une game vraiment pas importante pour les Timberwolves. Exact. Only time will tell mais pour l'instant je prends les Timberwolves Ant-Man donc sur KD. Posterize. No bets. Je veux que tu poster KD. C'est au code. Dans la toute la saison j'ai dit les Suns ils peuvent figure it out. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Mais ils jouent quand même mieux live. Un petit peu. Un petit peu. Juste assez pour se squeeze dans le dans du play-in. S'éviter le play-in. Moi je vais aller avec le upset dans cette game-là. Encore trois games pour le figure-out. Les gars en ce moment pour les Suns c'est déjà du play-off basketball. Ben oui. Je m'attends à voir des Booker puis des KD qui scorent en hauteuil pointe every game. Je vous dirais de parier Booker et KD. Ou sinon en fait parier Booker point rebond à 6 puis parier KD over 30 points. J'aimerais ça parier sur Philgold Attempts. Philgold? C'est nice le nombre de shots qu'ils prennent. J'aimerais ça parier là-dessus. Tu avais parlé de shooter 40 fois quand on a pas de game ou déjà. C'est bon ça. Est-ce que Bet365 tu veux parier sur le nombre de shots qu'un joueur a pas on target. C'est juste le shot qui tique. Ok mais pas au basket. Ok aussi. Moi j'allais avec Suns cette game-là et je pense que comme Mizogad a dit 30-piece Booker 30-piece KD et puis toujours en 2 pour Bradley Bill. moi je pense que je vais vous surprendre encore je vais aller avec Fini Tons étant donné que Kat est blessé je pense à Hurtley Timberwolf je vais aller avec Christian Allen Justeel KD 25 points Booker 20 points Bradley Bill 45 points Bradley Bill C'est exact C'est exact C'est vrai C'est vrai C'est arrivé une fois J'espère qu'Hanman le poste C'est quoi Washington Il y avait une motivation de jouer contre son ancien team Sinon Oh shit Being garbage Ok C'est vrai Excuse moi Je suis sans mot Ok c'est bon Alright On a l'air avec la NBA On va aller avec la NFL Deux affaires qu'on va parler Très très Quick Feeling quick Stephen Diggs Oh take some Mesdames et messieurs Quel trade Wow Qu'est-ce que le QB de Spenty va faire Josh Allen Sans son number one wide Son number two aussi Son number two par souci Il l'a resté par ce fait C'est vrai Oh lord En fait il était devenu comme number three Ouais So Pourquoi il s'est perdu son QB Per D Per D Ah non Il compte moins ça Juste parce que Ok ok Bref Spenty Spenty Good Or bad Pour les Texans Et good Or bad Bills Talk to me Je vais te surprendre Parce que Pour les deux teams C'est good Et bad En même temps Oh ok Pour les Bills Vous avez tous vu La deuxième moitié de saison De Stéphane Diggs Inexistant Inutile Jorma Queen Il n'était pas Jorma Queen Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas Du drama Non il était juste là Anyways Agree to disagree C'est bon pour eux Que se sont débarrassés De cette drama queen Mais bad Parce que Le trade était Absolument stupide Je n'ai jamais vu Un trade aussi mauvais Avec ça Que t'as donné Ton Wide receiver number one Un second round pick Et t'as juste reçu Un fifth And a sixth Et Don't forget Le second round pick C'est un compensatory pick Ça peut que ça change Que ça soit quelque chose de mieux Tout dépendant Qu'est-ce que Stéphane Diggs fait Yo They got cooked Crazy work Good qu'on s'est débarrassé D'une drama queen Bad que le trade Était mauvais Puis bad qu'on s'est Un wide receiver number one Pour les Texans Je veux dire good Parce que Toutes les moves Que les Texans ont fait Depuis les 3 dernières années Sont absolument Excellent Excellent Ils vont avoir Un autre weapon Dans cette offense Qui va être Insane Mais bad Parce que Si tu ne donnes pas le ballon A Stéphane Diggs Tu sais qu'est-ce qui arrive Tu vas avoir le ballon quand même On va voir Bills ont un 31 million dead cap space À cause que Stéphane Diggs Ils n'ont pas Ils n'ont pas Ok Au moins Ils ont 31 million saved Mais Pour les Texans C'est bon Parce qu'ils vont avoir des weapons Puis mauvais Parce que On va voir comment ils vont Dealer avec la drama queen Monsieur God Frank est delusional Il ne veut pas Il ne veut pas dire Que sa team a fait Quelque chose de Absolument Je l'ai dit Je l'ai dit Non mais tu as dit good Et non It's only bad Il n'y a pas de good Il n'y a pas de good Parce que même quand Il était Drama queen La solution est simple Lance moi le ballon Mais je suis d'accord avec toi là-dessus Donc si ton club Il ne lui donne pas le ballon Si ton club Il lui manque Le manque des trous Où il est wide open Comme T'es à côté de toi le drama là Là-dessus je suis totalement Le drag Il y avait juste une façon Il y avait juste une façon De régler ça Retourne à tes routes L'on suit le ballon tout le temps En plus t'as laissé partir C'est sûr il était comme On va me feed de bord Tu comprends ? C'est complètement stupide Pour moi Les bills This is horrendous C'est super calve Les gars J'ai vu une affaire Où ils disaient Que Oh Le coach a dit On a fait un trade Comme Je ne pense pas Que ça nous rend meilleur Pourquoi ça ne te rend pas meilleur Pour pas tu fais un trade C'est le GM qui avait un trade Oui le GM qui disait ça Oh ok Non t'as dit le coach Non ok Le GM Il a dit Il a dit Je ne pense pas Que ça nous rend meilleur Mais on va figure it out Blablabla Ils vont jouer du triple tight end Avec James Cook That's it C'est ça C'est absolument trash Maintenant là Les teams Dans le draft T'as fucking besoin de receveurs So s'ils venaient te faire chier Ils ont eu ça Drap les receveurs Ok Là Pour les Texans Les Texans Moi je trouve qu'ils ont Ils ont dead ça Puis ils ont dead ça In a way Comme Il est tellement genre Fabulous Ils savent que c'est le GM McQueen Ils l'ont eu dans la team Ils lui ont dit Tu sais quoi On ne veut pas vraiment pour Parce qu'il y avait Trois ans de plus À son contrat On ne veut pas pour Trois ans pour de vrai On ne veut juste Cette année On va te On va prendre un dead cap Parce qu'on a un rookie QB avec un rookie deal Le temps qu'on doit payer Notre QB Ton salaire sera plus Dans nos books Là on dit Joue un an Si tu joues bien Tu vas pouvoir être free agent Puis demander un nouveau contrat Tu ne peux pas Faire un drama queen Si tu dois juste jouer Comme ton bec Joue Puis tu vas avoir ton cobb Les gars Ils ont fait ça Ceux-là C'est juste un bonus bonus Parce que si Il fait du drama Puis il ne joue pas bien À la fin Tu as déjà décidé De le laisser partir Puis tu es conscient De ce qui va se passer Puis si Il fait super bien Probablement Il va partir quand même Free agent Parce qu'il veut de bag Puis eux Ils n'essaient même pas De le garder comme ça Ils se sont juste dit Que pour cette saison On l'offre free On l'offre cheap Là on a trois receveurs Super cheap En plus Un fifth puis un sixth Un fifth puis un sixth Ils peuvent tourner Sur n'importe Tu peux aller chercher Un très bon corner Fifth round Tu peux aller chercher Un all-line Tu peux aller chercher Un tight end Tu peux aller chercher Plein de pieces Un running back Plus ils sont Late dans les rounds Moi tu dois les payer Right Ouais Mais leur rookie salary C'est des peanuts À comparer Mais au foot Le foot Le draft C'est un des drafts Où tu peux aller chercher Des bons pieces Late dans les rounds Comme NHL Fifth, sixth round pick Tu ne trouves pas de gems Mais NFL Beaucoup de fois Tout le monde va aller chercher Les all-line Les d-line Les linebackers Puis les QB First, second, third overall Puis après Ils vont oublier Tous les autres Puis là Cinquième Ça va être les DB Puis les autres Wide receivers Puis les running backs C'est un bon running back Cinquième C'est genre le huitième Running back overall Qui a été drafté Dans tout le draft Mais cinquième round Parce qu'ils sont allés chercher Toutes les autres positions Tu peux aller chercher Des bons gems De mon côté Pour les Bills Je ne veux pas répéter Ce que vous avez dit C'était de la merde Extrêmement bad Pour les Texans Pour tous les points Tu as dit Musogod Et puis aussi Pour le fait que Là maintenant Comment les autres équipes Vont surveiller Trois Trois Threats Là Est-ce que tu fais Un 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 Quatre Ils ont Joe Mixon Dans le backfield Yo A bunch Un trips Whatever Qu'est-ce que tu fais Joe Mixon n'a plus de juice Il n'a pas besoin De juice Il n'a pas besoin de juice Avec les White Les White Tu vas mettre Tout le monde A l'extérieur De la boîte J'ai oublié C'est qui leur tadaine En plus Les Shards En plus En plus Yo bro Là À chaque jeu Je sais même Comment on va arrêter Les Texans Offensively I don't know How you're gonna do this Moi c'est des contenders Pour moi Présentement C'est des extrêmement contenders Stephen Dix A lui tout seul Peut t'amener Au moins Sept victoires De la saison Big shot Sept Ils n'ont même pas besoin Des victoires Ils étaient déjà bons Je te dis Ils ont des victoires En plus Clairement ils ont le lock Sur la division Je te dis Avec ce trade là C'est déjà Sept victoires In the books Pour moi C'est que du bon Texans Guys Si on peut parier Maintenant Qu'ils se rendent Au Super Bowl Ce serait pas Un bad bet C'est pas un bad bet C'est un bad bet Non c'est un bad bet Je suis d'accord Avec Dix C'est un bad bet Guys Les gars Ils se sont rendus Super moins Patrick Mahome Ils se rendent en finale Ils se rendent en finale Il se rendent en finale Il est dans l'EFC T'as raison Ils se rendent En finale de conférence J'ai oublié Pas Mahome Pas Mahome The greatest C'est vrai T'es le bon Ok T'as raison Finale de conférence Ils se rendent A l'aise A l'aise Il y a je sais pas Qui est dans l'AFC Qui va leur faire peur Tu peux nommer Plein QB Arrête là NFC ou le AFC NFC je peux nommer Plein QB Guys Vous avez pas vu Qu'est-ce qui se passait L'année dernière saison Qu'est-ce qu'on veut De rajouter Regarde Leur équipe est restée Pareille Je vais te dire On en fait C'est comme les Eagles Leur équipe soit restée Pareille Regarde Quand les Eagles Sont allés en finale Ok Je croyais que tu parlais De la saison L'équipe est restée pareille Ils se sont rendus loin Comprends Les Texas a la même affaire aussi Les gars n'ont rien changé Ils vont se rendre loin encore Ils ont une meilleure piste Mais compte-tu ce que tu voulais dire Chaque année L'équipe qui a le plus De Feu d'artifice On parle de plus Tu vois Plein de bails Souvent c'est l'équipe Le plus Tu as plus pro de le faire Genre Bust Jets Oh on Aaron Rodgers Casser cheville Ouais mais Casser cheville Parce que je veux dire Parce que le football Il y a du mardichon Qui se passe Mais l'équipe Qui a le plus de bails Qui te distrait Qui te montre Parce que ça Il n'y a rien là-dedans Que c'est genre Oh c'est practice C'est juste On paper shit Comme on n'a rien vu On ne sait pas Peut-être que Ça a l'air de bondir Peut-être que La chose va arriver Il y a trop ou à peine Puis il va forcer des jeux Parce qu'il sait qu'il y a trop ou à peine Tu comprends On ne sait pas comment ça va fonctionner L'affaire c'est Les teams d'habitude qu'on voit Qui sont plus à la télé Puis qui montrent plein d'affaires Ils ajoutent Ils ajoutent Ils ajoutent Tout d'un coup Ils ont plus d'expectations Puis c'est là Ils sont plus Set up to fail C'est ça C'est pour ça que je te dis C'est pas un given Qui va être top I understand Mais on connait le football Il n'y a pas eu tant D'attention sur ça médiatique Je trouve sur ça Ça a été fait Then it went under the rug On n'en parle plus déjà Non On n'avait pas au States non plus Pour voir tout C'est pas under the rug C'est pas under the rug Quand il y a eu le trade de Rodgers Bro T'es crazy T'es crazy Non mais il faut que tu regardes Regarde Si tu regardes le off-season des Texans Tu vas voir Oh Ils ont eu Daniel Hunter Top defensive end Ils ont eu Ils ont eu Un linebacker Comment ça s'appelle Je ne sais pas son nom Mais il jouait pour Titan C'est comme s'ils ont eu Les top defensive players Partout Puis tout pour cheap Comme tout le monde Tout le monde s'est assembled Dans l'équipe Là tout le monde est comme Si tu regardes Ils vont dire Leur Leur off-season Ils ont un grid A Ok Puis je vais donner une comparaison Qu'est-ce qui est arrivé l'année passée Les Eagles Draft We draft so good On est boosté On est boosté Grid A draft On arrive une saison Vous avez bien commencé Vous allez avoir une bonne saison Vous faites les playoffs Ça ne veut pas dire Que ça translate Puis tu gagnes un Super Bowl À la fin vous avez Crumble L'expectation était Super Bowl au bust Vous avez beat bust Ouais C'est vrai Je ne dis pas qu'il va être une mauvaise team Mais je ne peux pas dire Que c'est C'est sûr Ils sont Officially Contended Parce que tu regardes On va dire Les Les Bengals Le QB Si je dois prendre quelqu'un Pour venir emmerder les gens C'est lui C'est Joe Burrow Lui n'était pas là Il était blessé Il était blessé Oui Là lui Il y a un chip On est chaud d'eux Il est blessé J'ai pas besoin Une année sur deux Une année sur deux Il cook Rien il se blesse C'est vrai Là c'est son année pour cook On va voir Il revient On va voir Il y a toute sa team Ils ont décidé De laisser Mixon aller Ils savent qu'ils vont aller Searcher un running back Plus explosif Ils peuvent arriver Si l'équipe T'as pas entendu parler Toute l'off season Puis tu regardes Tout d'un coup Ils sont juste boostés On place it 0 and 7 Sur 7 and 0 Peut-être ils vont juste Bien commencer la saison Puis ils vont juste Aller out the way Ok La team flashy Des fois Faut que t'avais peur De la team trop flashy Dans l'off season T'as mes Mix C'était la même chose T'as beaucoup d'équipes Je comprends ce que tu veux dire Je vais laisser ça comme ça L'autre Caza Avez-tu des choses à rajouter Sur là-dessus Je trouve que c'est un bon trade Ça me fait penser Comme vous avez dit Il y a beaucoup de threats Maintenant Au 49ers Le QBA est l'embarras du choix A Young QB Donc Je trouve que maintenant Si je suis en retour A la même situation Que Brock Purdy Comme les Rams Quand ils ont gagné Ouais mais comme Et les Rams aussi Quand ils ont pris Plein de pieces Puis ils ont gagné Est-ce que tu trouves Que son unit offensif Est-ce que c'est meilleur Que celui de Brock Purdy Celui de Brock Purdy Est-ce que c'est beaucoup plus proven Mais Tankdale Nico Collins Stephen Diggs Joe Mixon Très très bon C'est très bon Offensif Ils ont une très bonne Offensif Et CJ Stroud T'as prouvé Qu'il est meilleur Que Brock Purdy Yes Effectivement Alright L'autre On va passer vite là-dessus Kenan Allen Au Bears J'ai pas parlé de ça déjà ? Non Bon choix Ou mauvais choix ? Je vais aller tout de suite Kenan Allen Mistake Je pense qu'il a fait Pour l'argent On l'a tué J'ai lu God damn Mais oui c'est à cause De l'argent Il voulait pas prendre De pécotte Ok Diego On l'a fait pour l'argent Je pense que Ils vont faire un narratif Ça va être positif S'ils prennent Caleb Williams Dans le draft Ils vont dire Ça va être un bon mix Avec les deux ensemble Ils vont essayer de Peekin Allen C'est un gros wide Un gros wide Mais pour les Chargers C'était Hido L'avoir laissé partir Avec un nouveau Offensive Scheme C'était un des UCV Les plus sécures Que tu vas avoir Dans la NFL Présentement Il fait ce qu'il doit faire Il fait les catches Il doit pas beaucoup de ballons Comme l'autre Johnston Le boss draft Quentin Ce gars là Ce crétin là Donc L'avoir laissé partir Kenan Allen C'est une erreur De la part des Chargers Mais pour les Bears Je pense que c'est bad aussi Je pense que sa carrière C'est bad Mais pour les Bears Ils sont contents Ils vont voir C'est un test C'est ni feu ni froid On va voir Mais au code Absolument rien à dire C'est complètement In the water Comment ça Tu vas draft Un rookie QB Qui va être Caleb Williams Ok Tu lui donnes pas Un offensive weapon Un wide receiver number one Un go to guy Qui peut lancer Quand il est en problème C'est Excellent pour les Bears C'est excellent pour Caleb Williams Ça va juste aider A la croissance A un rookie QB D'avoir un gars Comme Kenan Allen Ok Bon Les Bears font ce qu'ils ont Jamais voulu faire Pour Justin Field Ils vont aller chercher Là ils ont deux receveurs Ce qu'il n'y a jamais eu Ils ont un tight end Comme Cole Komet Qui faisait beaucoup de catch Il était déjà là lui Il était déjà là Mais tout d'un coup Leur offense Là ça ouvre la boîte C'est probablement On paper La meilleure offense Qu'il y a eu Depuis des années Pendant que Justin Field est là Mais Justin Field est plus là Pour jouer avec C'est un bon deal Pour les Bears Ça ne coûte pas trop grand chose De faire ça Moi je trouve La vraie question c'est Qu'est-ce que John Arbor Peut faire avec Il y a tous les Justin Herber Tous les receveurs À part Justin Herber Tout est gone À Chargers Il n'y a plus de Cleo Il n'y a plus de Williams Il n'y a plus de Allen Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Moi je pense qu'il se dit Il va draft Je pense qu'à cause Qu'il sort de là Il pense qu'il a une idée De sait qui Les Weapons Tu penses qu'il va draft Blake Corum Je ne sais pas Qui ce gars-là C'est le running back De Michigan Peut-être Probablement ça qu'il fait Running back Il n'y a pas office round Mais moi je pense qu'il va draft Des gens dans la league Qui dit que Ce gars-là Il va se passer Il les connait tout le monde Lui il a joué Il a joué contre Il a joué avec Oui oui Mais moi je pense C'est ce qu'il pense Non lui c'est simple Je pense que c'est ce qu'il veut faire Je pense C'est un gars qui a trouvé Des teams qui run the ball Je pense qu'il veut Construire une team Qui run the ball Je ne serai pas soupris Qu'il y ait O-line O-line Il va draft Un running back Absolument À un certain point Il est receveur Je pense Il y a Paul Meur Qui est quand même correct Dans la team Quentin Johnson Mais il peut peut-être Essayer de voir S'il ne va pas être meilleur L'année prochaine Mais je pense Qu'ils vont vraiment Courir Comme ils vont Essayer d'avoir Un team qui run the ball Moi aussi Je pense à la même chose Justin Ebride Pour courir aussi Mais je veux dire Quand t'as un beau QB Même si t'es un running team Ça ne dérange pas C'est pas un running team Puis comme tu dis Que Brady Sa team C'est un running team Il est donné Pas senior Ça ne dérange pas Ouais ouais T'as raison T'as raison Alright That was it Pour la NFL Champions League Recap Wow 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 Spenty Je prends le floor Mais wow T'es bien parti Non non C'était fou T'as aimé les games J'ai adoré les games Arsenal je pensais Qu'on l'avait Je pensais qu'on l'avait On menait la game On était bien parti Tu perdais la game On gagnait 1-0 Puis on gérait Il y a eu une erreur Et après tu perdais 2-1 2-1 Puis on est J'ai stressé Tu peux dire T'avais le post sur la team Dans les 20 premières minutes Oui Après ça j'ai commencé à stresser Quand ça a été 2-1 Là je stressais On a fait deux dones Ingalisées Très bien le game Mais là Comme vous avez dit Toute la semaine passée Toi Abyss no God Is plenty Vous avez dit Qu'on va aller à Bayern C'est un autre game T'aurais dû être 2-0 Là ça va être la fin Tu sais quoi Champions League Tout peut arriver I believe dans mes arsenales J'ai regardé la game Ils ont bien commencé Tout ce qu'il faut C'est qu'ils gardent Le même pace Des 20 Quand tu as dit Première minute Ils doivent garder C'est possible Nous devons croire Donc c'est une grosse game Crois dans mes arsenales Je pense qu'ils doivent Continuer à faire Des contre-attaques Et puis Non Ça soit la believe C'est correct C'est ton opinion Tu as le droit à ton opinion Merci Les 20 premières minutes Des deux games Étaient insane Je pense Real Madrid Puis Syri C'était 2-1 ou 2-2 Dans les 20 premières minutes L'autre game C'était 1-1 Ou 2-1 Je m'en rappelle pas C'était les 20 minutes Comme les 20 premières minutes Des deux games Étaient insane Les refs collaient Absolument rien À part la vieille faute Qu'ils ont collé sur Davies Genre 8 minutes dans la game Carton jaune Pour absolument Focal Il va rater la prochaine game Malheureusement pour Bayern Il y a eu trop de carton jaune Sérieux ? Chouameni a eu un carton 39 secondes dans la game Lui aussi Il va manquer la prochaine game C'est un gros piece Pour Real Madrid aussi Mais pour le reste Mon gars Les premiers buts De la game De Real City C'était Trash C'était des Le but sur le free kick De Bernardo Le gardien aurait jamais dû Laissez ça rentrer Et après C'était des déviations Sur les buts à Real Et mon gars Wow Le but de Foden Était insane Le but de Garviol Était insane Après Valverde On a marqué Un autre but insane C'était tous des gros buts Valverde Valverde Il était insane Mais Garviol aussi Il était insane Tu t'attends pas Que ton défenseur latéral Se marque ça Et Foden Mon gars Première touche Mon gars Il a même pas pris Il avait essayé Juste avant Il avait raté Il avait raté Il avait raté Il avait raté Mais la game Tous les games Était insane Les refs Je suis d'accord Que tu veux laisser Les gars jouer Mais à un moment donné Faut que tu parles Des fautes T'es insane Parce que là Tu vas retourner Tu vas faire La deuxième game Aller Puis les gars Vont commencer À rentrer dans des Tacs Plus méchants Tu vas perdre Le fil Tu vas perdre La tête Tu vas commencer À donner des cartons Tu vas pas Commencer à donner Des cartons Les phares Vont être encore Plus enragés Toujours un jeu Bizarre Quand tu refs Ce game Mais en même temps Je suis d'accord Que tu veux pas Je veux pas que Le narrative Soit sur les refs Je suis d'accord Pour ça J'ai hâte Next week J'ai hâte Next week Puis demain On va voir les games Plate On va voir les games PSG PSG Barça Puis Dortmund Atletico Pourri C'est pourri C'est vrai Je sais pas Pourquoi Un cours J'ai ravi Chez nous Je me suis dit Y'a pas de Champions League Aujourd'hui J'ai vu les scores Je sais que j'ai manqué Des fous games J'ai dû regarder La lettre Qui s'est passée Puis de ce que j'ai vu Les deux games Étaient extrêmement fluides Il y avait du Au play Il y avait des Très belles passes Comme Une, deux Les joueurs Tu vois que Ça roulait bien ensemble Dans ta game La première game J'ai regardé cet arsenal Il fallait que c'est passé Puis pour moi C'est officiellement dead C'est pas dead guys C'est fini C'est pas dead guys Bayern n'a pas bien joué Vous avez fini 2-2 À Londres Vous avez donné une chance De venir faire un upset Parce que vous avez pas perdu La game C'est ça que vous avez fait Voilà Et on peut gagner la deuxième Yes À Munich À Bayern Moi I don't see it I don't see it Comme moi C'est comme L'expérience de parieur À Londres Je parie Je parie Bayern de chez eux On a dit quoi Quand Latio les a battus 1-0 Ouais On a dit Bayern Bayern a gagné 4-3-1 Bayern les a pétés Au zéro Ouais Dans cette game là Encore une fois De ce que j'ai vu Arsenal Avec le 20 minutes Menait Je pense Quand ils ont pris le but Ils ont laissé Bayern Revenir dans la game Hurricane a eu Le pénalty C'est pas lui qui l'a eu Mais il a marqué Le pénalty Vous avez sauvé Vous avez donné une chance De pouvoir compéter Dans la prochaine game C'est ça qui est arrivé 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 Mais Non Puis Pour Madrid Puis Mentili Je pense que Au début Je n'étais pas Vu que je n'ai pas trop suivi La première ligue Je n'étais pas vraiment Alain était un no-show Comme d'habitude Mais Pas le choix de vous Pour City Ah Kedibi a pas joué Cette game Parce que j'ai vu Gardula était en train De hype Poden Il a dit C'est probablement Le meilleur joueur Dans le squad Cette saison Qui est vrai Parce que Kedibi A pas joué Ouais Même Kedibi a dit Je ne peux pas L'empêcher de jouer Poden Ouais Comme si C'est lui qui joue Mieux Il devrait jouer Puis il a dit Que quand moi Je joue Ça me fait Mieux jouer Donc je pense que Il y a toujours Light or fire Dans les fesses De certains joueurs Pas tout le monde Mais certains Je pense que La prochaine game Va être vraiment nice Là je ne peux pas Le manquer Même si j'ai D'autres choses Alors que j'ai mon téléphone Sur le côté Mais Là je n'ai pas le choix D'aller vers le fan Parce que moi je pensais Que Kedibi n'était pas en forme Pour jouer Contre Real Madrid Puis On jouait Ça finit 3-3 A Real C'est la vraie finale Ouais A Real A Real C'est la vraie finale C'est la vraie finale Même les commentateurs Le disaient Puis Don't sleep Parce que jeudi Pour la Ligue d'Europe Milan contre Rome Oh Grosse game Grosse game Benfica Marseille Je m'en calise Leverkusen Contre West Ham Je veux l'écouter Parce que Leverkusen C'est les champions De l'Allemagne Ah ok Puis Liverpool Atalanta Après Après ce round là Mettons Milan passe Benfica passe Leverkusen passe Puis Liverpool Et C'est un gros Quart de finale Aussi Demi finale Tu vois Ben tu vois Ça a une autre raison À Bayern De devoir bien jouer En Champions League Vu qu'ils gagnent pas Leur league Ils sont 3e en plus Quasement C'est-à-dire qu'ils ne vont pas Faire Champions League Non non Ils vont au Champions League 4 premiers Ok All right NHL J'ai rien à dire Là-dessus Il reste 4 games aussi 4 games NHL Comme je dis J'ai pas grand chose À dire là-dessus Mais je vais J'ai checké live En attendant Mais non C'est ça C'est la semaine prochaine Qu'on va faire le bet Je regarde les games Les games Là Lightning Sont plus dans ma liste Il reste 4 games Plus dans ma liste C'est la semaine prochaine Qu'on va parler de ça Pour le bet Pour choisir nos équipes Right Ok Regardez l'NHL Là-là Ça m'a l'air très intéressant Dallas Stars Ça m'a l'air Très intéressant J'ai aimé Ce que j'ai vu Rangers Correct Correct Mais je trouve pas Qu'ils vont garder Leur top dog Durant les playoffs Non non Je regarde ça C'est tout ce que j'ai à dire Là-dessus J'ai pas encore commenté Mais je veux dire Regarde watch out I might take your money I might take your money The pick C'était quoi déjà Votre pari Vous avez fait Just live Nous on a fait Un pari sur Cavalier C'était Knicks Au Magic Ouais Puis qui finit 3ème Lui a pris les Knicks Pour 20 good Puis toi t'as pris Le Magic Pour 20 good Ouais Et là Nous on a un Si c'est aucun des deux 10 good va à fric 10 good va à moi Mais non Ok Il est cool Il est cool Il est cool Il y a juste toi Qui a encore Moi j'ai dit C'est n'importe qui Les sexuels peuvent Seul finir 3ème Mais non Arrête 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 Yeah Avez-tu quelque chose A rajouter pour la NHL guys Non Parfait Négatif Donc sur ce guys Merci de like Share Comment On a mis vos derniers comments On est le best part Podcast au Québec Hey We're gonna take it We're gonna take it Et saison 3 On commence à s'améliorer Merci de l'encouragement Merci de share On apprécie Si vous avez des questions Posez-les Envoyez-les dans les DM On va vous répondre Ça va faire plaisir See We out